On va continuer avec encore quelques exemples sur les ordres de grandeur. Premier exemple, on nous dit que le diamètre de la Terre est de l'ordre de 1 fois 10 puissance 7 m. On nous demande laquelle de ces réponses pourrait être le diamètre réel. Donc 1 multiplié par 10 puissance 7 m, c'est une valeur approchée du diamètre réel de la Terre. Et ici, on a 4 valeurs, et l'une d'entre elles est le diamètre exact de la Terre. Donc le but du jeu maintenant, c'est de savoir laquelle de ces valeurs est le diamètre réel. Donc on peut réécrire tout d'abord 1 multiplié par 10 puissance 7. On sait que c'est égal à 1 suivi de 7 zéros. 7 zéros comme nous l'indique l'exposant ici. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regroupe les zéros par paquet de 3 pour que ce soit plus lisible. Et comme ça, je peux immédiatement lire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, une fois que j'arrive à 6, je passe au million. J'ai donc 10 millions. 1 fois 10 puissance 7, c'est égal à 10 millions. Donc je vais regarder une à une ces valeurs. Et on va voir ensemble laquelle est la valeur exacte dont l'ordre de grandeur est 1 multiplié par 10 puissance 7. Donc on commence. Ici, j'ai 1,271,543. 1,271,543, si je devais en donner une valeur rapprochée, ce ne serait certainement pas 10 millions. 1,271,000, c'est beaucoup plus proche de 1 million que de 10 millions. Donc ce n'est pas cette valeur. La valeur suivante, on a ajouté un zéro par rapport à la valeur précédente, c'est donc 12,715,430. Ça a l'air d'être le diamètre exact de la Terre. 12 millions, c'est très proche de 10 millions. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire ? On peut tout d'abord réécrire cette valeur en écriture scientifique. J'ai donc 12,715,430, et c'est égal à 1,2715,430, multiplié par... Et donc là, il faut que je regarde de combien de rangs je vais vers la droite avec ma virgule pour obtenir 12 millions. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je multiplie donc ce nombre par 10 puissance 7. Ça, c'est la valeur en écriture scientifique, l'écriture scientifique de cette valeur-là. Et si je devais arrondir 1,2715,430, l'arrondi de cette valeur, c'est 1. Puisque 2 est compris entre 0 et 4, donc on arrondit 1,2 en 1. La valeur en ordre de grandeur est donc 1 fois 10 puissance 7, et sa valeur exacte est 1,2715,430, multiplié par 10 puissance 7. On va juste vérifier pour être certain que les autres valeurs ne correspondent pas. Cette valeur ici, on a 127,154,300 m. Cette valeur n'est bien évidemment pas le diamètre de la Terre. Et enfin, ici, on a 1,271,543,000 m. Et bien évidemment, encore une fois, ça n'est pas le diamètre de la Terre. On continue tout de suite avec un autre exemple. On nous demande de quel rapport 7 fois 10 puissance 5 est-il plus grand que 10 puissance 4. Et bien pour cela, on doit faire le rapport de 7 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 4, ou encore 1 fois 10 puissance 4. On peut réécrire ce rapport comme étant 7 sur 1, qui est égal à 7, multiplié par 10 puissance 5 sur 10 puissance 4. Alors une fois qu'on est là, deux solutions. Soit on fonce un petit peu tête baissée, et on réécrit ce rapport comme étant 7 fois, et on développe 10 puissance 5 et 10 puissance 4. On le développe puisqu'on sait que 10 puissance 5 est égal à 1 avec 5 zéros derrière. Donc 100 000. Et on sait que 10 puissance 4, c'est égal à 1 avec 4 zéros derrière. Et ensuite, on simplifie avec autant de zéros en haut et en bas. Mais on peut faire un peu plus finement, si on se souvient bien de nos propriétés des exposants. Et bien sûr, tu es censé te souvenir de tes propriétés de tes exposants, où tu es du moins capable de les démontrer, de les redémontrer. Et à ce moment-là, tu te souviens que, donc on réécrit le 7, tu te souviens que 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 4, c'est égal à 10 puissance 5 moins 4. Puisqu'on a 2 puissance de 10, 10 à la puissance 5 et 10 à la puissance 4, au numérateur et au dénominateur. Donc, on obtient 7 fois 10 puissance 5 moins 4, qui est égal à 7 fois 10 puissance 1. Et 10 puissance 1, c'est égal à 10. J'ai donc le rapport de 7 fois 10 puissance 5 divisé par 1 fois 10 puissance 4, qui est égal à 70. On dit donc que 7 fois 10 puissance 5 est 70 fois plus grand que 1 fois 10 puissance 4. Enfin, un dernier exemple. On nous dit, 3 fois 10 puissance 9 est 30 000 fois plus grand que quel nombre ? Donc, pour cela, on doit réécrire le rapport 3 fois 10 puissance 9 divisé par 30 000. 30 000 avec 4 zéros. On veut savoir quel est ce rapport-là. Et si on connaît le rapport, on pourra dire de combien de fois est plus grand 3 fois 10 puissance 9 de 30 000. Donc, pour simplifier ce rapport, il sera bien plus facile de réduire le numérateur et le dénominateur sous la même forme. C'est-à-dire soit sous forme développée, pour avoir une forme développée en haut et en bas, ou bien tous les deux sous forme de puissance de 10, ou en écriture scientifique. Prenons la première méthode, développons le numérateur. Alors, cette méthode, ce n'est pas la méthode la plus judicieuse, mais on va la voir quand même, puisqu'elle est équivalente, mais vous verrez que la deuxième méthode est bien plus pratique à faire. Donc, 3 fois 10 puissance 9, on écrit. Ça nous vaut 3 avec 9 zéros derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est donc 3 milliards divisé par 30 000. Et 3 milliards divisé par 30 000, eh bien on regarde, on simplifie avec autant de zéros qu'on a en bas et en haut. On peut simplifier avec 4 zéros, donc on réduit de 4 zéros. Et on reste avec 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 zéros, donc on a 300 000 divisé par 3. 300 000 divisé par 3, eh bien c'est égal à 100 000. 100 000 avec 5 zéros. Ou encore 10 puissance 5. Donc on peut dire que 3 fois 10 puissance 9 est 100 000 fois plus grand que 30 000. Maintenant, si on réfléchit à la deuxième façon de faire, si on réécrit 30 000 en écriture scientifique ou en forme de puissance de 10, on obtient notre rapport qui est de 3 fois 10 puissance 9 divisé par 3 fois 10 puissance, et là on a combien de zéros ? 1, 2, 3, 4, on a 4 zéros, donc 10 puissance 4. 3 fois 10 puissance 9 divisé par 3 fois 10 puissance 4. Si on réécrit ce rapport, on a 3 divisé par 3, si ce simplifie, ça vaut 1. Multiplié par, et là on se souvient, comme à l'exemple précédent, de nos propriétés des exposants, et on a 10 puissance 9 moins 4. Et 10 puissance 9 moins 4, on réécrit, on a 1, on peut oublier le 1 puisque ça ne change pas le résultat, on réécrit 10 puissance 9 moins 4, c'est égal à 10 puissance 5, on vérifie bien qu'avec les deux méthodes on a le même résultat, et 10 puissance 5, c'est 100 000, c'est 1 suivi de 5 zéro. Donc on peut répondre à la question qui est de dire que 3 fois 10 puissance 9 est 100 000 fois plus grand que 30 000. Et c'est bien plus économique de procéder comme ceci, et en écriture, et en raisonnement, en écrivant les puissances de 10 et en utilisant les propriétés des exposants. 1.